Il met en garde le pouvoir contre toute tentative de musulman des acteurs du débat démocratique, notamment par l'instrumentalisation des fausses accusations dont il est seul à détenir les techniques de montage. Il exige également la libération de tous les prisonniers politiques dont Maïk Moukebaï, Jean-Marc Kabounz, Daniel Safou, ainsi que des acteurs de la société civile, notamment Mouamissio Ndungu King de la Loucha, Arrêté à Goma, Jacques Sinzaera et Gloire Saïcita de Veranda Mounchanga, détenus à la déniap. Il demande aussi justice et réparation pour Jires Manzanza du parti SID. Le cadre de concertation des forces politiques et sociales appelle tous les démocrates de notre pays à la vigilance et au rassemblement pour la défense de nos libertés fondamentales qui sont clairement en danger sous le régime du président Tshisekedi. Car ce qui arrive à un citoyen aujourd'hui peut arriver à un autre demain. Enfin, le cadre de concertation des forces politiques et sociales invite toutes les personnes éprises de paix et de justice à se joindre à se joindre à lui pour prendre part à la manifestation publique prévue le mercredi 25 septembre prochain à partir de 9h devant le palais de justice, fait à Kinshasa le 20 septembre 2024. Nous vous remercions. Merci.